Un jeune de 18 ans a gagné 150 000 euros sur Counter Strike alors qu'il n'y jouait que depuis 3 jours. Il a dépensé 500 euros pour acheter plus de 200 caisses contenant des skins plus ou moins rares et il est tombé sur ce couteau. Un Carambit Blue Gem en pattern 387, l'un des skins les plus rares du jeu. Quelles étaient les chances pour tomber dessus ? Qui est assez fou pour lui acheter à ce prix là ? Comment a-t-il pu s'acheter 500 euros de caisse à seulement 18 ans ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Quand l'histoire de cet ado de 18 ans a commencé à faire du bruit, le twittos Jack Lucky l'a interviewé sur Discord et il nous a donné plein de détails croustillants. Déjà il faut savoir que le joueur à la base est un joueur de Valorant. Il y a passé des centaines d'heures mais un jour il s'est fait bannir. Je sais pas pourquoi mais il s'est fait bannir. Du coup il a décidé de se lancer sur Counter Strike, il y avait jamais joué mais c'est ce qui se rapprochait le plus de Valorant alors pourquoi pas essayer. D'autant plus qu'il est militaire alors ça lui arrive régulièrement d'avoir du temps à tuer. Le premier jour de jeu tout se passe bien, il prend en main le gameplay et il semble kiffer. Le deuxième jour, pareil, il s'amuse bien sauf que là il voit qu'il vient de recevoir sa paye et comme toute personne responsable il se dit « Et si je claquais un quart de mon salaire dans des lootboxes ? » Il s'empresse alors d'acheter 180 caisses sur Counter Strike pour un total de 450 euros et les ouvre une à une dans l'espoir de tomber sur un couteau. C'est son seul objectif à ce moment là, avoir un skin de couteau peu importe lequel. Mais pas de chance pour lui, aucun couteau n'en ressort et il va se coucher suite à cette ouverture de caisse qui lui laisse un goût amer. Le lendemain, il a de nouveau du temps à tuer et il décide de relancer le jeu. Après quelques parties passées à s'amuser, sa déception de la veille est oubliée et comme n'importe quel accro au jeu d'argent, il se dit qu'aujourd'hui c'est son jour et qu'il allait remettre une petite pièce dans la machine. Il achète donc 25 pièces pour un petit peu plus de 50 euros et une nouvelle fois il les ouvre une à une. Une caisse, rien de spécial. Deux caisses, rien. 5 caisses, 10 caisses, 20 caisses, toujours rien. C'est seulement sur sa 25e et toute dernière caisse qu'il tombe sur un skin de couteau. Alors évidemment il est content mais il n'a aucune idée de la valeur du skin qu'il vient d'obtenir. C'est seulement en partageant sa trouvaille sur un serveur Discord qu'il se rend compte que quelque chose cloche. Tout le monde commence à s'affoler et à lui dire que le couteau qu'il lui vient de trouver peut se revendre à un prix d'au moins 6 chiffres. Alors évidemment au départ il y croit pas une seconde. Qui serait capable de mettre autant d'argent dans un couteau virtuel ? Il décide donc de se rendre sur le stream Donny Pixel, un gros streamer spécialisé dans les skins Counter Strike pour lui demander son avis. Et ce qu'il va lui dire va le scotcher. Il s'agit là d'un des couteaux les plus rares du jeu et d'après lui il pourrait en tirer environ 180 000 euros. D'après jeuxvideo.com il avait 0,0001% de chance de tomber dessus. Ce qui veut dire que statistiquement pour tomber sur ce couteau il faudrait en moyenne acheter 1 million de caisse. Ce qui représente un budget de 2,5 millions d'euros. Et encore une fois c'est une moyenne. Si jamais ça donnait des idées à certains d'entre vous sachez que c'est le meilleur moyen de perdre votre argent. Mais si jamais vous voulez tenter votre chance avec zéro risque sur ma chaîne je parle de jeux dans lesquels vous pouvez gagner gratuitement des skins NFT que vous pourrez revendre. Dans le pire des cas ce sera contre quelques euros et dans le meilleur des cas ça pourrait être contre quelques milliers d'euros. Alors si ça vous intéresse abonnez-vous. Mais pour revenir à notre extrême chanceux c'est seulement à ce moment là qu'il réalise vraiment ce qui lui arrive et il appelle direct sa mère pour lui dire qu'il va devenir riche. Il disait d'ailleurs dans son interview qu'il allait économiser cet argent en espérant que ce soit vrai et qu'il ne va pas tout reclaquer dans des lootbox. Il s'avère aujourd'hui qu'il a bien réussi à revendre son skin non pas pour 180 000 euros mais pour 150 000. D'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous feriez d'une telle somme. Et vous vous demandez probablement qui est assez fou pour mettre autant d'argent dans quelques pixels. Et bien dans la majorité des cas il ne s'agit même pas de joueurs mais d'investisseurs qui souhaitent diversifier leur placement d'argent. Parce que si vous laissez votre argent dormir sur votre compte en banque il va perdre en valeur je m'explique. Avec une inflation annuelle de 5% par exemple ça veut dire que tous les ans les prix augmentent de 5%. Et si aujourd'hui avec 500 euros vous pouvez remplir un caddie quand vous faites vos courses avec ces mêmes 500 euros dans un an vu que les prix auront augmenté de 5% vous ne pourrez remplir que 95% de votre caddie. Dans deux ans vous ne remplirez que 90% de votre caddie et ainsi de suite. Donc l'idée c'est de ne pas laisser notre argent dormir à la banque parce qu'il va perdre en valeur mais plutôt de l'utiliser pour acheter des choses qui elles vont prendre en valeur. C'est pour ça que certains achètent des actions, de l'immobilier, des oeuvres d'art parce que ces choses là quand elles sont bien choisies évidemment elles ont tendance à prendre en valeur. Et c'est exactement pour la même raison que certains achètent des skins Counter Strike qui ont jusqu'à aujourd'hui tendance à prendre en valeur. Ce qui est d'ailleurs extrêmement risqué puisque si Valve fait faillite les serveurs de Counter Strike seront coupés et tous les skins disparaîtront à tout jamais. Donc le gars aura juste perdu 150 000 euros mais il doit être tellement pété de thunes que ça doit être un risque qu'il est prêt à prendre. Et c'est pour ça que les NFT dans le jeu vidéo gagnent de plus en plus d'intérêt parce qu'ils sont stockés sur la blockchain et ne disparaîtront jamais. Parce que même si les développeurs du jeu font faillite t'auras toujours accès à tes skins sur la blockchain. Et ça tombe bien parce que sur ma chaîne je ne parle que de jeux qui utilisent des NFT comme celui-là dans lequel vous pouvez gagner des skins NFT gratuitement simplement en jouant. Et qui sait peut-être qu'ils se revendront une fortune dans quelques années. En tout cas si vous voulez tenter votre chance je vous explique comment faire dans cette vidéo.